bonjour à toutes et à tous épisode numéro 2 sur god of ragnarok après une petite pause de temps de lancer des pommes de terre à cuire voilà donc on doit partir suivre atreus mes très chers amis donc écoutez c'est ce qu'on va faire premier épisode très riche en émotions déjà beaucoup de choses qui sont passées région découverte zone inférieure du faux bois là je peux pas t'aider ah alors moi faut savoir que je n'ai jamais joué avec les lames du chaos du coup vu que bah vu que simplement comme dit je suis pas fini le premier go de foie il y en a d'autres ici c'est récent sont-ils tous entrés quand le symbole était brisé oui ou odin a rompu le sort de protection lui même donc ça va être une découverte des empreintes d'animaux waouh ça ça va me plaire l'âme du chaos utiliser rond ok oh c'est oh putain mais qu'est ce que c'est je lui siffle c'est sans doute naïf de croire que l'ennemi de notre ennemi est notre ami c'est tellement je lui siffle les lames du chaos en fait attend ça alors mon frère c'était quoi quelque chose de fort et dangereux soit sur tes gardes trop bien je vais quand même voir là bas est-ce qu'il y a un coffre ou quelque chose non putain ça y est je suis paumé ah ok c'est de là d'où on vient ok et comment je passe sur la hache ça c'est les lames ah ok les offrandes à odin continuent je pense qu'ils s'en moquent tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui pourrait nous donner des réponses sur les géants et l'autre tu parlais de tir l'ancien dieu de la guerre de ce pays qui est mort et bien pour un mort odin m'a semblé vraiment désireux de le cacher oui il sait que tir peut unir les royaumes contre lui et puis tir était le plus grand allié des géants assez ok ok oh je veux qui ? oh je veux qui ? oh je kiffe arbre de compétences disponibles alors attends affiché arbre de compétences débloquer des compétences avec de l'XP pour accéder à de nouveaux coups et de nouvelles capacités kratos et atreus kratos et atreus gagnent de l'XP séparément au combat ils ont chacun un arbre de compétences distinct distinct ou distinct ? je sais pas comment on dit ça alors alors à distance on a quoi ? ouais cours à cours l'heure qu'est-ce qu'on fait pour activer une compétence ? qu'est-ce qu'on fait pour activer une compétence ? bah disons maintenant il est plus là bah disons que maintenant il est plus là c'est évident ce ne sont que des scies atreus qu'est-ce que tu sais ? tu verras ouais et on va où là ? attends nous on vient de là ah là ok ok bah ouais carrément martelé triangle pour charger les lames de feu du chaos entraîné avec R1 ou R2 pour effectuer une attaque brûlante wouah mais c'est stylé esquive esquive oh putain ok c'est bien joué donne mon mâche ok donc là tu as l'importance de jouer justement avec avec la hache ainsi que les lames du chaos c'est formidable cumbalvator a consumé notre magie durement acquise et de nouvelles horreurs ne cessent d'apparaître ça c'est validé c'est plié c'est expédié alors attendez juste un instant hop hop alors attend faut aller là tu es oh 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 oui c'est ça qui cela peut-il être ok je vous reprend mes très chers amis je vais rapprocher un peu le micro je vais rapprocher un peu le micro arrête j'engueule mon chat excusez moi je vais rapprocher un peu le micro je vais rapprocher un peu le micro je vais rapprocher un peu le micro qu'est-ce qu'on a récupéré rien visiblement what oh putain freya je dis ça j'en sais rien attend 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 sa voix c'est la voix qui me fait dire ça en fait j'arrive freya bouge pas esquive 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 je ne sais pas on a plus que la salope WOW quoi c'est cornebri c'est peut-être son capitaine esquive Théo c'est R3 Mais non c'était pas Freya en fait C'était pas du tout Freya en fait Mais la voix me faisait grave penser à ça Attaque chronique Les gemmes d'attaque chronique donnent accès à des attaques spéciales rapides ou puissantes Elles s'insèrent dans des emplacements d'armes de Kratos Alors Attaque chronique rapide Chaque arme peut accueillir des gemmes d'attaque chronique rapide et puissante Une fois équipée Une attaque chronique emmagasine progressivement du pouvoir chronique Que vous pouvez déchaîner contre l'ennemi Appuyez sur flèche de droite pour afficher le nouvel emplacement d'attaque chronique de la H-Léviathan Sélectionnez Ouais Former une couche de glace autour de la H-Léviathan On dit on va mettre ça Et les lames du bouclier on peut faire quelque chose Non pour l'instant rien Comment je prends ma hache C'est qu'elle touche la hache Ah alors attends ça c'est ça Ok Équipée de la hache L1R Ok D'accord Attends Y'a rien à fouiller là Ah bah si Je prends Les dieux cendreux affichés dans le codex C'est la faute des dieux cendreux C'est elle qui nous l'a dit la sorcière Elle a dit que le dieu cendreux avait tué Baldur Et que cela avait marqué le début de Flimbulte Vert Elle a dit que si le dieu mourait Flimbulte Vert s'arrêterait plus de nuit Pas de froid Pas de Ragnarok Cela fait une semaine que nos réserves sont épuisées Et peu importe Bientôt nous nous ré Nous nous ré Nous nous ré Patron De chez Air Divine Putain mais c'est quoi ces mots Il faut être Il faut être ingénieur bac plus 10 Ou comment ça se passe Oui nous en avons trouvé beaucoup Je les ai vus Et bien Il y en a bien plus qu'on pensait Ok Oh là ça puste à faire Tu le sens toi aussi Le pilier est tombé c'est nouveau Mais la fraise qui est de votre côté Ah A droite on a H Ok On arrive Tu regardes bien Voilà qui est nouveau On arrive Atreus Attends Je crois que c'est bien perdu qu'est ce que c'est petit où sommes-nous un lieu que seuls les géants sont censés voir ces fresques racontent leurs histoires au monde entier mais les véritables histoires les histoires secrètes elles sont ici à l'intérieur tu te rappelles l'histoire de skol et ati les loups géants odin les capturait pensant qu'il pourrait enfin décider de l'heure du ragnarok je me rappelle mais ce n'est pas toute l'histoire regarde on voit les géants qui libère skol et ati ils sont libres est ce le passé ou le futur tout dépend de quand on la regarde une réponse digne d'un jour tu vois les loups sont saufs quelque part à vanheim ce n'est sûrement pas là qu'odin irait les chercher les voilà chassant la lune et le soleil une vieille manie et puis là la lune disparaît voler patrieuse tu vois un ty n'a rien à chasser et on dit que le vol céleste ne fait pas de victimes c'est pas exactement qui mais quelqu'un arrive et sauve la lune suite la lune masque le soleil une éclipse totale je n'en ai pas vu depuis plus de cent hivers mais là ils chassent une flèche et les choses redeviennent normales qu'est ce que tout cela a à voir avec attends ça vient là regarde c'est le ragnarok tu vois qui dirige les armées contre d'un c'est tir s'il livre bataille lors du ragnarok cela signifie qu'il est bien vivant non mimi r est ce possible odin m'a dit avoir tué il ne faisait confiance à l'époque du moins je le croyais et s'il ne l'avait pas tué s'il l'avait simplement enfermé quelque part tout ce temps tu en reviens aussi assez attend nous rentrons chez nous non j'ai encore une chose à te montrer c'est juste ici qu'est-ce que c'est tout ce que j'ai trouvé enfin presque tout on dirait que c'est l'oeuvre d'un géant tu es retourné à yotunheim non j'ai trouvé dans une des autres fresques une des autres combien on a dû visiter et bien toutes je dirais enfin toutes celles auxquelles j'ai pu accéder depuis midgarde je ne sais pas ce que c'est mais c'est important et ça aussi à l'intérieur d'une autre fresque j'ai vu une image de tir emprisonné je n'ai pas reconnu l'endroit les autres fresques contiennent des indices elle mentionne une fumée noire et une terre qui saigne mais on n'a jamais réussi à comprendre comment ça on cindry m'a un peu aidé écoute je l'ai persuadé de le faire ce n'était pas son idée il me fallait quelqu'un pour couvrir mes arrières de la fumée noire une terre qui saigne cette prison serait à muspelheim j'en doute fort odin ne se préoccupe pas des royaumes primordiaux mais la terre qui saigne c'est probablement une mine dans le royaume des nains peut-être svartalfheim c'est sûrement ça leur mine crachait de la fumée noire et odin tient les nains sous sa coupe depuis très longtemps mais oui c'est ça tirer quelque part à svartalfheim retenu dans une mine alors on fait quoi ok ouais oh ouais 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 碇 ouais ouais Bah... Attends. Il y a un raccourci et le sol est fissuré. Ouais. Non, c'est pas là. Ah, par là. Tu vas réussir à te battre sans bouclier ? Ce ne sera pas la première fois. Ah, on se remet à tout casser pour le plaisir et le profit ? Ah, le coffre, ok. Ok. Très peu, ils sont sortis. Mais d'après ce qu'il a dit, tu n'as pas à t'en faire. Et les choses qu'il ne nous a pas dites ? C'est parti ! C'est parti ! On ne peut pas parer sur ton bouclier. Attention à droite ! Dans les ventes ! C'est le moment ! Ça, c'est fait ! On y est presque. Un mot ? Ne reproche pas au petit sa curiosité. C'est normal, à son âge. À son âge, j'apprenais la discipline. Est-ce là tout ce que tu souhaites pour lui ? Il finira par suivre sa propre voie, mon frère. Si tu ne veux pas qu'il s'éloigne de toi, fais un effort et marche un temps à ses côtés. Je vous reprends pour l'épisode 2. C'est quoi ça ? Ah d'accord, ok. Alors... Attends, je viens de où moi ? Bon, je viens de là. Oh merde ! Comment on voit le... Ah, comme ça ! Donc l'âme du chaos. C'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Cela faisait longtemps ! Est-ce que tu as grandi ? Euh... Là, si vous voulez bien me suivre, Brock a laissé entendre que vous aviez besoin d'un endroit sûr où passer la nuit. Et je crois que vos nains préférés pourront vous aider. Nous sommes toujours vos nains préférés, n'est-ce pas ? On n'en connaît toujours pas d'autres. Ça me suffit. Après vous, chers amis. C'est la cabane la plus propre de tous les neuf royaumes. Et j'aimerais autant qu'elle le reste. Je ne vise personne. Kratos. Après l'incident avec Thor, nous vous avons préparé des chambres. Le temps pour vous de réfléchir à la suite. Nous y sommes presque. Comme vous pouvez le voir, nous nous sommes installés dans le monde entre les royaumes. Ce n'est pas grand chose, mais nous y sommes à l'abri de Fimbleveter et du regard d'Oda. Et vous apprécierez la vue imprenable sur la grise ivy des chatoyants. C'est incroyable, c'est bris. Il faut qu'on te parle de notre plan. Oh, intéressant. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, on va débringuer la couche. Oh. 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 Quelqu'un veut une collation ? Kratos, une collation ? Je n'ai pas besoin de collation. Mais on a besoin que tu nous aides à rejoindre Svartalfrime pour qu'on puisse sauver Tyr. Tyr ? Il est vivant, enfin je veux dire... Quoi ? Je lui ai tout raconté. Vraiment tout ? Tu as aidé mon fils à me désobéir. Non, j'ai gardé un oeil sur lui, à ta place. Rien de risqué, la sécurité avant tout. Vas-y, c'est à toi de parler. L'important pour le moment, c'est d'essayer de rouvrir le passage entre les royaumes. Tu dis connaître un moyen ? Oui, oui, c'est vrai, j'ai... C'est que... C'est juste qu'il y a beaucoup de boue. Alors, pourquoi le passage n'est-il toujours pas ouvert ? Pour être honnête, nous avions besoin de ton aide pour une certaine chose. Oh... Les frères Huld ont enfin besoin du secours de l'homme le plus intelligent qui soit. C'est exactement ça. Héh ! Pas suffis though. Comment ça arrive là ça ? Et qu'est-ce que c'est au juste ? C'est mon fils. Par les terres de Jan Smida, que lui est-il arrivé ? Il est beaucoup trop grand. Et il ressemble à... ...ça. Oh 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 Commence par ça Il est en sale état Tu préfères pas que je t'en fasse un nouveau ? Celui-ci compte à mes yeux Bon je vais voir ce que je peux faire En attendant est ce que vous auriez besoin d'une bricole en plus ? Bienvenue dans l'atelier des frères Uldr Fabriquer et améliorer des armures, accessoires d'armes et autres objets avec des ressources collectées Parcourez les différents services de l'atelier grâce à la barre de navigation en bas de l'écran Ok Bouquet disponible, broc assez de matériaux pour forger un nouveau bouclier Appuyez sur accéder au menu des boucliers Ok Je n'ai de quoi en faire qu'un seul pour le moment Rapporte-moi donc plus de matériaux et je verrai ce que je peux faire Ok et celui-là Ah celui-là je l'aime pas, celui-là il est bien Ok Ok Armure Ok Ok On passe de 10 à 25 Ok Vas-y Ok Ok J'ai trouvé des trucs que t'as laissé traîner Tout est dans le coffre Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi ? Je vais explorer les lieux, visiter ma chambre Préviens Cindy quand j'ai peur Je savais qu'on avait oublié quelque chose Ah Comment se porte donc notre rustre azuré préféré ? Comment tu m'as appelé ? Magnifique Ah c'est joli hein Je savais que tu voudrais une collation Hummm Hummm Viens voir C'est probablement le regard de manger C'est bon à savoir si jamais on a un petit creux Ouais Hummm 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 Qu'avons-nous là ? Ah si il y a du ray tracing Ouais Est-ce que tout est à votre goût ? Comment déverrouiller les royaumes ? On doit récupérer quelque chose à l'atelier Suivez-moi Et n'oubliez pas la tête Donc Où tir est-il retenu exactement ? Dans une mine quelque part C'est tout ce qu'on sait pour le moment Hummm Je vois Le royaume est rempli de mines tu sais Il va falloir réduire la zone de recherche Oh ! Vous devriez aller voir Durlin Qui est Durlin ? Un cousin En quelque sorte Il travaille à la sécurité de la ville Il devrait posséder quelques informations à propos des mines Et il ne porte pas Odin dans son cœur C'est d'ailleurs pour ça Que ta mère est allée le voir quand elle a tenté d'organiser une révolte Tu es prêt ? Une révolte ? Tu étais au courant ? Non je l'ignorais Un chef rebelle qui connaissait mère On n'aurait pas pu rêver mieux Vous n'avez pas fait attention ? Tada ! Bon Peu importe Je m'occupe d'huiler tout ça Retrouvons-nous dehors Devant l'accès mystique Chef rebelle ? Tu vois ? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre en communerie ? Hein ? Et toi ? Tu te souviens vraiment que de ce qui t'arrange ma vraie ? Tu te figures sans doute Que Durlin sera ravi de voir débouler Ces deux énergumènes Qui puent les problèmes à plein nez ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire Brock ? Nous aidera-t-il oui ou non ? Oh ! Peu importe ! On ne pourra pas dire du vieux Brock Qu'il jabote dans le dos de ses associés Mise à part se freluquer peut-être Je ne t'écoute pas Très bien Allez voir Durlin Si ça peut vous faire plaisir Vous m'en direz des nouvelles Mais ça va vous changer de la cordialité A laquelle on vous a habitué C'est un vieux grincheux Et on comprend jamais rien à ce qu'il jatte Le contraste s'annonce déroutant en effet Allons-y Tu as entendu ? Il ne manque plus que le bifrost et la tête Brock C'est toi qui t'en occupe Arrivons-nous à la partie où mon aide est requise ? Tout juste Cet appareil a été conçu spécifiquement d'après tes mesures Grâce à lui, toi et tes yeux de bifrost Vous aurez une meilleure vue du problème D'accord Et dois-je essayer de contrôler cette chose ? Oh non ! Non, 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 non Ceci te maintient en place pendant qu'on te met cette lumière dans les yeux C'est une vie Espèce de foutu d'un bon Allez, on ouvre les yeux Oh, moi qui espérais ne pas avoir besoin des pinces à paupières Vas-y Continue 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 Bien Bibertou C'est toujours Désagréable C'est bon Allez, on se dépêche J'arrive, j'arrive Par les oeufs de Rassvelger A quoi sert tout ça ? Tu le sauras bien assez Il ne reste qu'à régler Voilà Ça devrait être bon Tu vois ? Pas de dégâts permanents Ah, tu veux des dégâts permanents, salopio ? Kratos, lance-moi, les crans en avant Oh, allons, on peut plus plaisanter, vieux bouc Ok, c'est pour se déplacer dans les royaumes alors si je comprends bien Lorsque vous survolez l'accès mystique des zones humides Ok, donc je peux aller là Cela vous mènera jusqu'aux zones humides qui portent la cité de Nice à Velir Trouvez la place centrale et demandez Durlin à la taverne Ils le reconnaitront à la taverne ? Durlin a toujours été un ivrogne invétéré J'imagine qu'il a pu changer mais si j'en crois à mon expérience Tu veux nous accompagner ? Oh, je passerai peut-être, mais les zones humides sont humides Par contre, je me demandais Comment tu actives ça ? Former une couche de glace autour de la hache Léviathan et foncer sur une scie pour lui acerner un coup Là ça marche comment ? Comment tu actives ce bordel en fait ? Oh, on augmente les dégâts infligés par les attaques qui augmentent nettement Oh Mais c'est... Alors attends Moi ce que je veux savoir c'est comment... Comment tu lances le bordel ? Euh, il a pas de hache dans les mains là On est bien d'accord Ok Oh, c'est beau Comment elles peuvent être très rapides ? Derrière toi ! Nista ! Autre calamité sur ta gauche ! Dernière Chut Prends Arrgh Toi 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 A Toi Toi Ouais mais moi je vais voir comment j'active ce bordel. Ça c'est ok. On verra ça plus tard. Tu n'arrives pas à croire que maire a mené une rébellion ici contre Odin et qu'elle n'en a jamais parlé. Le fait que ça ait mal tourné a peut-être un rapport. Ce que ta mère a fait avant notre rencontre la regarde. Tu lui as déjà demandé ? Surveille l'eau, tu y trouveras des ressources. Ah bon ? Si tu n'as jamais demandé à maire ce qu'elle avait fait avant, de quoi lui as-tu parlé quand tu l'as connue ? Est-ce que tu lui as juste dit ? Femme, garde la maison. Je vais pêcher le poisson dans la rivière. Avant de disparaître pour cinq jours ? Non, ta mère était bien meilleure pêcheuse que moi. Tu as vu ça là-bas ? Attends là il y a quelque chose. C'est parti. Nous aurions pouvoir passer. Alors c'est ça une zone humide, hein ? Ça porte bien son nom. C'est un marais. Cette odeur me pique les yeux. C'est vrai. Maintenant que j'y pense, elle est nettement plus puissante qu'à mon dernier passage. On dirait que le chemin continue derrière ce geyser. Si seulement on était à Midgard, cette odeur gèlerait en un arrière-temps. Ok. Ah. et l'autre je te parie qu'il est là haut je dirais un artefact de la résistance des nains le brassard de Redmar perd quelques nains que tu as bien connu Brock aimerait certainement les récupérer ils seront mieux avec lui que perdu dans la nature ja la fameuse bum cool c'est assez solide pour grimper oui les constructions naines sont robustes le tir était un ami des géants je me demande si Mer l'a rencontré s'il a pris part à la rébellion c'est tout à fait possible le dieu de la guerre prenait souvent le parti des géants mais je ne sais plus s'il leur avait clairement prêté allégeance allez il y a bien un moyen plus rapide de descendre ouh il y a un gof wow 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 yeah bye wow 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 THAT what Ok Oh Comment j'ai activé ça J'ai activé ce truc Mais je sais pas comment j'ai fait Il y avait pas un coffre là Ah voilà Et je n'avais pas rêvé Ok Donc On est venu par où nous Par là Cofre des Nornes Cofre légendaire Ok C'est qu'il y a plein de trucs De toute façon là on a été Prévenez ce bon Mimir S'il doit soudainement se retrouver la tête Dans la lune Le sol Un tremblement de terre C'est un phénomène rare C'est pas inédit à part d'un frac Avec toutes ces galeries qu'on y creuse La terre finit par se montrer instable Oh wow Tu l'as fait descendre exactement où on en avait Je me demandais Vu qu'il fait si chaud Ce n'est peut-être pas que le froid n'est pas encore arrivé Mais Que c'est seulement différent à se faire comprendre J'ai raison Timbalvator ne touche pas tous les royaumes de la même manière C'est bizarre En fait le grand hiver N'est pas toujours L'hiver Ah mais gardez-les Mais comme tu peux le voir Ces effets ici semblent de nature Plus gazeux Prends les geysers ou les senteurs Dont on parlait Tout cela était déjà présent dans une certaine mesure Mais a atteint de nouveaux extrêmes Wow C'est quoi ça Ok Donc c'est un pouvoir apparemment D'accord Merde Alors attends Là il y a quelque chose ici Je pense Pardon Alors toi mon gars Voilà Voilà T'es où tête de con Ah c'est ces sarnoperies là Wow Ok C'est quoi ça Alors attends Moi je veux Avant d'aller là Une fois les war là moi T'es robes Réun Et toi Regarde Merve Ah C'est validé Tout ça pour ça Non Genre y'a pas un petit coffre ou un truc ici Ils ont bouché ces geysers ? Il faudrait qu'on fasse tourner cette con Mais il n'y a pas assez d'eau Attends C'est qu'il y a encore quelque chose Ouais là Voilà Merde Rétenons au bateau Rétenons au bateau Ce n'est pas pour ça que nous sommes là Je disais ça pour rire La guerre n'est pas drôle Surtout lorsque des dieux s'en mêlent Oh Ça c'est légendaire ça Ah on peut aller par là Ah Ah y'a un coffre là T'es en ruine Et oui Je reste sur mes gardes Cet endroit doit grouiller de morne Ok J'ai trouvé Euh c'est quoi comme symbole ? Un espèce de N ou alors un B ? Ok Ok celui-là on l'a Alors attends Ah je crois que j'ai compris C'est L1 Ah je crois que j'ai compris C'est L1 Faut activer ses L1 et ça Ok Ok Alors est-ce qu'on a Oh putain je me rappelle plus Si il y avait ça C'est sûr Qu'il y avait ça Et maintenant il faut l'espèce De B De deux flèches vers la droite Ok Oh Oh Cool Je crois pas que ça servait à quelque chose de faire ça Ah mais on voit pas ce que c'est ça Ah mais non Attends Où est-ce qu'il est le 3ème Le premier il est là On s'y dit déjà j'aimerais le choper ce coffre quand même Là Ok donc toi il te faut le N Ah voilà Merde Voilà Je l'ai eu je crois Rage maximum augmenté Cool Donc ici on a plus rien à faire là Je crois qu'on a fait le tour Tu veux continuer Bah ouais Euh juste Donc ça c'était je pense C'était du secondaire Un corbeau d'Odin Je sais pas du tout à quoi ça sert les corbeaux Ouah c'est beau en tout cas putain Tu me sembles que tu cherches à enroler tirs comme allié dans son guerre Je veux juste Je préfère n'écarter aucune piste Continuons d'accord Je suis content d'être là D'explorer un nouveau royaume Peut-être devrait-on profiter de la chaleur Il va nous falloir ouvrir cette porte si on veut accéder à Nice Avelir Ouais donc on va descendre là Sardes au prix Bah là Qu'est-ce qu'on a Cool On est à la moitié Ouais Dégage Alors attends Ok Parfait Ah ok j'ai compris J'ai compris J'ai compris J'ai compris Il faut qu'il s'arrête là dessus c'est ça bah je crois ouais ah ouais alors attend non mais d'ici je peux pas mais tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc mais ça y est tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc c'est fait c'est fait tu vois quelque chose depuis ce bloc ? bah c'est l'un des poèmes de Gvasir très élaboré tu devrais essayer de les collecter tout c'est là ça bien c'est ce que je vais voir c'est que... c'est dangereux c'est que je suis C'est votre terre, les géants et peut-être comment c'était de combattre à cette époque. Juste pour l'histoire, évidemment. Pour l'histoire. Espérons que Tyr soit d'humeur à parler après toutes ces années de captivité. Tous les prisonniers de Bain sont en effet pas aussi loquaces que moi. Nous ignorons si Tyr est bien ici. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est une cité. Bienvenue à Nyssa. Ok. 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 Il s'enfuit. Une alarme. Pour faire sonner pareille alarme, il me faudrait retrouver mon corps et craindre d'en être à nos redétachés. Quoi ? Tout ça pour nous ? Ils ont peur. C'est bel et bien une alarme, je le crains. Pourquoi tout le monde se cache ? Attention. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 2. Et on verra ça dans l'épisode 3. Est-ce qu'on peut vous parler de... N'attendons aucune aide de leur part. Mieux vaut chercher la taverne dont a parlé Cimbrie. Portez-vous bien, c'était Nyssa. La bise à tous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada